Salut tous c'est Lime et bien dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la nouveauté du jour On est jeudi, comme vous le savez jeudi et bien c'est le nouveau DLC Quand j'ai envie de dire c'est le nouveau DLC, enfin le nouveau DLC C'est des choses qui apparaissent du nouveau DLC Donc en gros tous les jeudis on a des nouveautés Et aujourd'hui petite nouveauté on a le vendeur d'armes les gars Oui le vendeur d'armes qui est disponible Alors là vous me dites comment on fait pour aller voir le vendeur d'armes Comment on fait pour la voir, qu'est-ce qu'il y a dans ce vendeur d'armes Alors il y a pas mal de choses vous allez voir Il y a des nouveautés, il y a une nouvelle arme surtout disponible sur GTA 5 en L Et ça ça va être plutôt pas mal On va aller voir les prix, on va aller voir tout ça Et surtout je vais vous expliquer comment la voir Parce qu'en fait vous allez voir que là vous regardez cette vidéo aujourd'hui il est jeudi Demain l'emplacement va changer Donc en fait je vais vous montrer comment ça se passe Allez c'est parti on se retrouve tout de suite Let's go on est sur le jeu du coup actuellement Alors comme je vous ai dit il y a plusieurs emplacements Donc nous on se trouve juste à côté de l'emplacement de jeudi Sachant que comme je vous ai dit tous les jours l'emplacement va changer Donc là on est jeudi l'emplacement se trouve ici Si vous regardez cette vidéo il est vendredi L'emplacement changera Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Twitter Pour avoir les informations du prochain vendeur d'armes mobile Donc voilà Donc il y en a plusieurs sur la map Donc il peut apparaître vraiment partout Donc là aujourd'hui c'est ici et il apparaît comme ça Donc c'est ce petit logo là Hop le petit camion et ça s'appelle armerie mobile Donc en fait il apparaît pas tout de suite Donc moi avant en fait quand j'étais loin de la map Enfin quand j'étais loin du truc il apparaissait pas Donc il faut le chercher Mais les gens le partagent sur internet Là quand je me suis approché à peu près on va dire là à peu près on va dire un kilomètre quoi Il apparaît au bout d'un kilomètre Donc on va aller voir comment il est On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette Parce que moi j'ai même pas été encore J'ai vraiment pas du tout regardé ce qu'il y avait de disponible dedans Alors comment ça se passe Bon j'ai une guerre de gang On va essayer d'éviter la guerre de gang Ok Alors ça se trouve juste ici Attendez je vais poser peut-être le camion là Alors c'est un petit camion comme ça Alors est-ce qu'il y a quelqu'un Il m'a l'air d'avoir personne Non il n'y a personne Par contre je suis dans une guerre de gang Hey pour acheter des armes de l'armier mobile Ok Alors il y a un mec déjà Alors qu'est-ce qu'on a qu'on a On a un couteau Ouais Mon couteau on l'a déjà La batte de baseball c'est classique On l'a déjà En fait c'est un vendeur d'armes Ouais c'est pas mal Fusil à pompe d'assaut Bon ça ça existe déjà les gars Ok On est rétonné On est venu au modèle de série Ah oui d'accord ok D'accord en fait vu que moi j'ai le modèle un peu plus Modifié Je peux pas le prendre Fusil à saut Bon ça je l'ai déjà Lanceur IEM Bon ça On sait déjà ça existe déjà Par contre c'est pas mal en fait de le bouger Avec le joystick comme ça Regardez C'est plutôt pas mal C'est bien fait On a le fusil à pompe de combat Bon qui existe déjà Par contre c'est vraiment vraiment bien fait On voit bien les détails sur PS5 Et voilà ce qu'on a de nouveau ça c'est du gun ça c'est du gun les gars, il est incroyablement beau, alors il coûte 598 600 quand même et là on a une remise de 18% apparemment aujourd'hui donc ça veut dire que si il coûte à peu près 800 et bon dans ce requête on a déjà, bon il n'y a que ça de dispo, ok, bon bah je vais le prendre déjà, alors qu'est-ce qu'on peut mettre dessus teinte, non, teinte armée il y a plusieurs teintes balle x2 munitions pleines 6000 pour les munitions pleines, vous avez 20 balles c'est quand même un peu cher c'est quand même un peu cher bon la teinte noire, on a la teinte or on va mettre ouais on va mettre en or on va mettre en or c'est tout, on peut mettre que ça dessus ouais bon écoutez, ça fait 598 si vous l'achetez aujourd'hui plus les munitions c'est quand même assez cher après je pense que vous pourrez acheter les munitions via le menu alors on a projectiles, on a des molotovs ouais, bon, j'avais pas de munitions à fond mine de proximité, bon, ça c'est classique par contre c'est vraiment vraiment stylé le fait de le fait de pouvoir bouger comme ça les trucs, la grenade et tout c'est vraiment bien fait protection par balle, bon voilà on a une protection par balle classique je me dis qu'on va pas les acheter parce que j'en ai déjà à fond mais on a tout ça par contre c'est j'ai l'impression d'être dans un jeu de dans un jeu de je sais pas de genre dans de call of et tout ok ok et bien il me semble que c'est tout bon pour pour les armes par contre c'est vraiment bien fait ok on va juste aller voilà on va aller en ville je pense pour tester ça parce que là pour le coup je ne peux pas tester bon il y a la guerre de gang bon on va on va pas se prendre la tête on va aller en ville on va aller faire un peu de carnage en ville ou alors sur la route ouf non on va aller en ville des gars ouais du coup du coup on voit à peu près le tarot si jamais vous voulez le prendre le gun c'est à peu près ça donc c'est à peu près 600 000 si vous le prenez aujourd'hui alors peut-être que demain il sera un peu plus cher donc c'est pour ça que je vous conseille de le prendre maintenant donc c'est pour ça que là bon déjà je vais utiliser mon boost bon le temps d'aller en ville c'est à peu près le à peu près c'est bon je ne sais pas si vous avez marqué un truc ou c'est les gars la neige est partie et donc demain il y aura une vidéo avec la salle je vous le dis on va essayer de refaire un bon petit truc un petit parcours un petit roquette de défi on va voir ce qu'on va faire mais il n'y a plus la neige et ça ça fait plaisir oh my god et je vais te faire un défi à la salle tiens je vais te faire un défi à la salle ok bon normalement a vu nous d'être benji le soir hello guys m'allez vite à lui il est là il est bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir j'arrive à coming il y a du peuple en plus tout le monde s'arrêter j'ai encore mon sucre d'or hello ah ouais mais ça va être cheaté le fait d'avoir ça en session en ligne je sens qu'il y a des gens qui vont péter des plombs ouah oh non mais la puissance du truc ah ouais ah ouais ah ouais j'avais oublié à quel point c'était puissant On va me regarder On va même de loin Attendez Si je tire de là Oh my god Alors peut-être là-bas Je vais essayer de viser le véhicule là-bas Oh la puissance du machin C'est quoi ce délire Ok l'arme n'est pas passée Oh l'hélico les gars L'hélico ou pas Attendez Faut que je me disais d'hélico avant de me faire tuer Ok c'est trop C'est beaucoup trop pour moi C'est beaucoup trop pour moi C'est trop puissant cette arme C'est incroyable Par contre je veux juste voir un truc Alors attendez Inventaire, munitions Est-ce qu'on peut Ah ouais on peut les acheter directement ici Donc munitions max c'est 6003 Ok on peut les acheter directement ici Si jamais vous avez envie d'acheter vos munitions Vous allez dans inventaire Enfin dans le pad Inventaire, munitions Dans arme l'autre Et vous achetez tout Après vous pouvez tout acheter ici Voilà Ok Et bien écoutez C'était du coup le nouveau vendeur d'armes Qui est disponible avec la nouvelle arme Bon qui n'est pas une nouvelle arme Parce qu'elle est disponible en mode histoire Mais sur GTA V online C'est parti C'est parti